Passe-temps, le fil du temps qui passe, sur Radio Lodev. Passe-temps, le fil du temps qui passe, sur Radio Lodev. Bonjour, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir la Compagnie des Jeux, avec Antoine, qui est le coordinateur d'espace de vie sociale et l'animateur, et Nasro et Djibril, qui sont en service civique jusqu'au mois d'octobre. Est-ce que vous pouvez, d'abord, nous présenter la Compagnie des Jeux ? Oui, je l'ai présentée comment ? Qu'est-ce que la Compagnie des Jeux ? C'est une association qui a un local sur Lodev, et il y a plusieurs sortes de jeux, que ce soit pour les petits, il y a un peu tout âge, et on peut faire des activités, que ce soit dans le local, il y a un coin pour les enfants, une petite salle pour qu'ils jouent, il y a aussi le jardin, enfin, droit, il y a aussi, bref, il y a tout le local, et après, le mercredi, on est, l'après-midi, on est en activité avec les familles, avec les familles, dans des endroits, on envoie l'adresse, enfin... Ah, lors de la carriole à jeux, on se déplace aussi. Oui, avec la carriole à jeux, tout ça. Oui, on est sur le local, mais on est aussi sur l'extérieur. On fait voyager les jeux pour aller à la rencontre des gens et des habitants. Et on accueille tous les publics, des plus petits aux plus âgés, et on a souvent aussi, c'est souvent pendant les périodes de vacances, des grands-parents qui s'occupent des plus jeunes, et on a une bonne mixité à ce moment-là intergénérationnelle, c'est assez agréable. Et on revisite, du coup, des jeux d'antan, des jeux d'autrefois, ou des jeux en bois, des jeux du monde, en même temps qu'on possède ou on achète aussi des jeux contemporains, des nouveautés, qui ressemblent souvent à des jeux plus vieux. Et voilà, notre idée, c'est de mettre à disposition tout ceci pour créer du lien social, pour que les gens puissent se rencontrer, discuter, s'échanger des bons plans, des adresses, des rendez-vous. Et voilà, dans le local, ou dans le jardin, ou dans la rue, on est à plusieurs endroits en même temps. Ah, d'accord. Et ces plusieurs endroits, c'est où ? C'est uniquement à l'Odeve, ou déplacé à l'extérieur ? Alors, pour l'espace de vie sociale, c'est à l'Odeve, et dans certains villages du Lot-des-Vois-et-Larzac. Et après, les collègues, eux, vont faire des animations sur d'autres structures. Donc on peut nous retrouver sur le département, pas trop loin non plus. D'accord. Et vous vous déplacez comment ? Moi, en vélo. Et avec les jeux ? Ah, avec les jeux en cariole. En cariole, ouais. C'est un petit cube avec deux roues qu'on peut tirer à la main. On avait essayé de le tirer à vélo. Sur un vélo, si. On pourrait, mais le temps d'attacher le vélo, on est déjà arrivé à la bouquerie ou au musée. Et on a sorti la troisième cariole. Donc on en a trois. On prend la moitié de l'espace, c'est des tables, des chaises, des tabourets. Et l'autre moitié, des jeux, du jonglage, des grands jeux en bois. On a pris le jeu de la grenouille que certains doivent connaître. Où on doit jeter des palais dans la bouche de la grenouille en fonte. Donc on l'a installé dans la grande rue hier. Et il y a pas mal de... Voilà, il n'y a que des jeunes qui ont joué. On n'a pas eu d'adultes sur celui-là de jeu. Mais à l'extérieur de l'Odev, vous n'allez pas avec votre cariole. Non, c'est vrai. On va prendre les véhicules. On a deux camions qu'on appelle des ludobus. Qu'on remplit chaque fois de jeux différents. En fonction du public où on va, où l'activité qu'on souhaite proposer. On va remplir le camion de différents jeux. Et à chaque fois, on le revide pour le remplir pour une prochaine animation. Mais comment se fait le choix des lieux où vous allez vous poser ? On nous interpelle dans les villages pour nous demander si on peut s'associer à telle ou telle activité. L'idée, c'est de compléter quelque chose qui... De venir en renfort, on va dire, des ressources qui sont des gens qui proposent des activités sur place. Par exemple, sur Poujol, on va venir trois, quatre fois autour de l'alimentation. Enfin, on va proposer des jeux. Et en parallèle, les habitants vont proposer un repas partagé ou des crêpes ou une soupe. Et au milieu de l'été, c'est un pique-nique sur les hauteurs de Poujol. On va à Saint-Maurice-de-Navacel faire une soupe aux cailloux et jeux. Et on intervenait encore dans d'autres villages. Mais cette année, on a eu une équipe qui a évolué. Du coup, il va falloir reprendre contact avec les villages pour revenir dans ces villages. Vous êtes combien à animer ces activités ? On est cinq et deux services civiques, plus six personnes au conseil d'administration, et une quarantaine de bénévoles, et on va dire 200 adhérents. Et là, je ne compte pas encore les enfants. Et on touche à peu près 400 personnes avec les enfants, du coup. Vous avez parlé de services civiques. Or, on a le plaisir de les avoir là, derrière le micro. Est-ce que vous voulez bien vous présenter, nous dire pourquoi vous avez choisi de faire le service civique à la compagnie des jeux ? Nassro ou Djibril ? Moi, je vais commencer. Allez. Je m'appelle Lampon Djibril. Je suis en service civique à la compagnie des jeux. Et j'ai voulu commencer le service civique parce que ça me plaît plutôt de jouer avec les enfants, une bonne ambiance, et j'aime plutôt ça. C'est quelque chose que vous aimeriez faire plus tard ou c'est simplement une expérience ? Oui, c'est une expérience simplement pour voir comment ça commence à me plaire plutôt. D'accord. Merci Djibril. Nassro ? Et moi, je m'appelle Nassro, Diff Nassro, et moi, je n'avais rien fait. J'avais arrêté les cours en seconde. Il fait 4 mois, j'avais arrêté. Et je cherchais, je me suis inscrit à la mission locale, bref, je n'avais rien trouvé. Et un jour, je suis passé à la compagnie des jeux. Je passe comme ça et j'ai vu longtemps, je lui ai demandé, je lui ai dit, j'avais vu qu'il y avait une fille en service civique et tout, et je lui ai dit, est-ce que c'est possible, tout ça ? Il m'a dit, ouais, il m'a dit, je vais plus m'informer et repasse dans 15 jours ou 20 jours. J'ai dit, ok, je suis repassé, un mois plus tard. Et il y a eu des informations. Après, on a commencé à se tenir rejouir comme ça, petit à petit. Et après, on a fait notre premier rendez-vous, la première réunion avec l'équipe pour voir si possible et tout. Et il m'a dit, le but serait d'être de service civique. Quand il m'a dit ça, je dirais que j'ai pensé à Djibril, c'est un collègue à moi, je lui ai dit, Djibril aussi, il était chaud. Et aussi après, à la base, c'était pour tester. Et franchement, moi, ça m'a plu dès le premier jour. Quand j'ai travaillé, ça m'a plu parce qu'il y a un coin, il n'y a pas qu'un coin, c'est pas que des gens, en fait. Il y a aussi un coin bricolage, il y a plusieurs trucs et du coup, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Et l'ambiance aussi est bien ? On rigole, franchement, c'est que du bon temps, il n'y a pas, c'est pas genre, parce que des fois, il y a des gens qui peuvent tomber sur un travail où personne ne parle, chacun est dans son coin, fait son truc. Mais là, non, ça parle, ça rigole, ça fait des blagues, ça propose des jeux. Du coup, ça va, c'est bien. On m'a dit aussi que vous fabriquiez des jeux. Ouais, aussi, on fabrique des jeux, on répare des jeux. Vous êtes sur quoi en ce moment, comme projet ? En ce moment, on est en train de fabriquer une cuisine, un jeu de cuisine pour enfants. Et on est en train de faire ça. Et aussi, un petit panneau pour l'accompagner des jeux, écrire avec les horaires et tout, pour la placer devant et que les adhérents, vous voyez, je l'ai bien dit. Oui, un panneau informatif et une petite cuisine pour les enfants. Vous avez réparé aussi plein de jouets, jouets, recollés. On a réparé les jeux. Et comment on décide, qui décide de fabriquer, par exemple, un jeu à partir d'une petite cuisine pour les enfants ? Ça dépend, en fait. Chacun donne ses idées un peu. C'est ça qui est bien. Chacun donne ses idées. Comme, ouais, on va faire ça, une petite cuisine. OK, je te propose aussi, on va faire ça. En fait, ça dépend. Après, on se donne tous des idées et on voit ce qu'on peut faire. En fait, c'est à la fois un travail intellectuel et un travail manuel, puisqu'il faut savoir se débrouiller pour fabriquer. Oui, et sur les tailles aussi de ce qu'on fabrique. Des fois, on a souvent l'idée de faire des objets en géant. Et géant, on n'a pas tous la même notion du géant. Et donc, du coup, moi, je suis plutôt à essayer de dire attention, pas trop grand, parce qu'il faut que ça rentre, il faut que ça passe les portes. Et là, par exemple, il y a un mois, on a eu un bateau pirate en carton et il a failli pas passer la porte. Et chacun est venu mettre sa petite touche aussi, y compris les enfants. Peu de parents, mais les enfants sont venus mettre leur petite touche aussi de bricolage sur ce bateau pirate avec de la peinture ou des jumelles, des longues jus ou des boussoles. Chacun va être créatif sur des univers comme ça qu'on construit, qu'on propose. Bonjour, j'ai trois questions. Je m'appelle Claude. Bonjour à tout le monde. Alors, je voulais savoir d'une part, combien de temps dure le service civique ? Huit mois. Oui, il dure huit mois. Et là, vous avez commencé quand ? Moi, je commence ça fait deux semaines. C'est ça, deux semaines. Et alors, qu'est-ce que vous imaginez à la fin de votre service civique ? À la fin de mon service civique ? Est-ce qu'on peut repiquer le service civique ou bien ce n'est qu'une fois, mais moins ? Non, c'est qu'une fois. C'est qu'une fois, oui. C'est qu'une fois, oui. Et alors, qu'est-ce que vous imaginez après ? Moi, je m'imagine déjà de ressortir avec une formation, au moins. Quel genre de formation ? Alors, il y a deux formations qui sont obligatoires. C'est une formation civique et citoyenne. Et une autre sur les premiers secours, qu'on appelle PSC1. Et je pense après, je ne sais pas si tu parles de formation en interne, mais en tout cas, c'est ce qu'on pratique là sur les trois premiers mois. On leur fait découvrir plein de choses, d'activités, de jeux, de personnes. Et comment on construit nos activités, comment on les organise, les prépare, comment on fait les bilans, ils participent à l'entièreté de ce qu'on propose. et ils ont le choix de venir sur telle ou telle proposition pour ensuite développer leurs idées. Ils ne sont pas là pour remplacer un salarié. Ils sont là pour tenter, expérimenter de nouvelles idées. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous sillonnez l'intégralité de toutes les communes de la communauté de communes ? Est-ce que vous allez jusqu'au Quélard ? Est-ce que vous avez dit que vous alliez à Saint-Maurice-de-la-Vassel, ce qui est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a des endroits où vraiment vous n'avez encore jamais mis les pieds ? Ou bien on ne vous a pas réclamé ? Les rives par exemple. Alors on est allé aux rives plusieurs fois. On est allé, on aimerait bien retourner au Quélard. Aux rives, on est allé plutôt sur l'été avec des propositions pareilles, famille, avec Mireille de la bibliothèque qui nous accueillait et aussi le tiers-lieu. J'ai oublié son nom mais je crois que c'est Jean-Luc. Et il faudrait qu'on y retourne, c'est juste un manque de temps et d'organisation en ce moment pour repartir dans ces villages, redonner à jouer, re-rencontrer les gens pour faire du lien entre les villages, l'Odeve. Et du lien aussi entre l'idée, c'était de faire du lien entre les rives et le Quélard également. de villages qui sont très proches et qui ont une école aussi commune. Et on avait fait une super après-midi crêpe avec eux aussi dans leur salle polyvalente. Et d'autres jeux en extérieur, juste à côté de la salle polyvalente, il y a un très grand espace où on avait apporté pas mal de grands jeux en bois également. On avait fait une super soirée pendant l'été qui avait duré jusqu'à la nuit. On avait un bon souvenir, c'était d'avoir joué avec plein d'adultes, une vingtaine d'adultes sur un petit jeu de cartes où on se posait des petites questions. On se posait des petites questions et tout le monde pouvait répondre de manière assez légère. Et ma dernière question, c'est est-ce que si des enfants de passage à l'Odeve, mais qui n'habitent pas d'habitude de l'Odeve, ont envie de venir, est-ce que c'est possible de les amener à la compagnie des jeux ? Où est-ce qu'il faut s'inscrire à l'année ? C'est possible de venir, tout le monde est le bienvenu. L'espace de vie sociale est plutôt fait pour les habitants de l'Odeve, mais justement on souhaite faire de la mixité et donc tout le monde est le bienvenu également. Donc on a souvent des, on va dire des personnes étrangères au département qui viennent pendant les vacances, voir leur famille, voir les grands-parents. Et à Noël, bizarrement, on n'avait aucune personne habituelle de l'Odeve et on n'a eu que des nouveaux ou des vacanciers aussi. D'accord, merci beaucoup. Je crois savoir aussi que vous participez au festival Résurgence. Oui, tout à fait. De quelle façon ? En proposant une guinguette associative sur le village des guinguettes, sur le Grand Parc, et en proposant, du coup avec les autres associations, on va récolter la force des bénévoles en cuisine, en préparation. Donc c'est un moment assez fort de vie associatif. Et donc oui, l'idée c'est de faire plein de repas pendant quatre jours, de sortir aussi des jeux dans l'espace public différemment que pendant l'année et de vivre des journées qui sont assez longues, assez éprouvantes, mais très riches en rapports humains. Et en proposant aussi, du coup, une alimentation de qualité, locale, d'aller se fournir. Et du coup, on devient des restaurateurs. Et en même temps, on continue à proposer du jeu estival et de faire découvrir ou de redécouvrir des grands jeux. Et moi, celui que j'aime bien, c'est la cible de fléchette. On l'a mis spécialement pour Résurgence. Et beaucoup de gens viennent tenter leur chance sur la cible de fléchette. Qui sont des fléchettes ? Ah là, des vraies fléchettes, oui. Et je crois aussi que vous participez à cette expérience de tri sélectif et de produits que l'on ne jette pas n'importe quoi, n'importe où. Vous parlez sur Résurgence ? Sur Résurgence. Oui, oui. Oui, tout à fait. On tri tous nos déchets, y compris à la compagnie des jeux depuis que je suis là, moi, en tri. Il y a une poubelle où il y a marqué la poubelle classique. On a marqué dernier recours. Donc, vous allez voir toutes les poubelles, le compost, le tri, le verre, le papier. Et la dernière, c'est dernier recours. Si tu ne sais pas où la mettre, c'est que c'est là. Si elle ne va pas dans les autres, c'est le dernier recours. Et on a installé un composteur collectif de quartier dans le jardin également, qui est assez efficace. Et qui est ouvert à tout le monde ? Oui, le jardin est ouvert à tout le monde, le composteur aussi, oui. Tout à fait. Et du coup, on bénéficie aussi de compost matures sur place pour les plantes, ou pour les habitants, ou pour les arbres. Quand il y a pas mal d'enfants, on leur donne des petites brouettes, ils vont pouvoir aller mettre le compost un peu partout, au pied des arbres, tout en jouant. D'accord. Et votre public, ce sont les enfants essentiellement ? Est-ce qu'ils viennent accompagner, ou est-ce que les parents les posent là ? Alors, c'est tout public, donc vraiment tout le monde est accueilli, et effectivement, on a une petite connotation sur le jeu et pour les enfants. Mais non, justement, on propose du jeu pour tout le monde. Et on accueille les familles, on n'est pas une garderie. L'idée, c'est qu'il y ait du lien social entre les gens. Du coup, on propose l'espace, l'accueil, les conseils, on peut expliquer les règles de jeu, ou simplement écouter les gens aussi sur leurs projets, les associer aussi dans le programme. Il y en a qui ont des très bonnes idées, ou même juste des idées. Et du coup, on va essayer de les programmer aussi dans le mois ou sur l'été. Des propositions qui passent. Alors, ça peut être déjà des spectacles ou des matériaux, essayer de travailler certains types de matériaux, comme l'argile. Demain, on va sortir un peu d'argile. Et voilà, c'est surtout vraiment pour tout le monde, pour tous les publics. D'accord. Donc, vous disiez que vous avez des jeux que vous avez achetés, sans doute, d'autres que vous avez construits, inventés, que vous réparez. Combien vous en avez en tout de ces jeux ? Cette question, je l'avais demandé il n'y a pas longtemps. Oui, et je t'avais répondu clairement. Et je crois que c'est 6 000 dans toute la... 6 000, ça va peut-être faire beaucoup. Mais plutôt, en inventorié, on est pratiquement à 2 000. 2 000 jeux de boîte inventorié, mais après, il reste encore. Non, les 2 000, c'est ceux qui ne sont pas... C'est ceux qui sont avec les numérotés. Oui. Et genre, sans numéro ? Enfin, avec numéro et sans numéro ? Ah, et sans numéro, du coup, ça va être... Il y en a à peu près 200 grands jeux en bois. À peu près 2 000 jeux de boîte. Un peu moins parce qu'on en a perdu ou à réparer, ou mis au rebut plutôt. Et puis après, on va avoir aussi des univers de jeux qui n'ont pas de numéros et qu'on ne peut pas emprunter. En fait, toutes les boîtes qui ont des numéros, elles sont empruntables par les familles. Comme à la médiathèque, on emprunte un livre. À la compagnie, on peut emprunter d'autres ressources. Ça peut être des jeux, des livres aussi. Il y a des livres jeux, il y a des livres tout court aussi, sur la pédagogie. Et il reste encore toute une panoplie de jeux joués, jonglages ou casse-têtes qui n'ont pas de numéros, mais qui sont jouables sur place. Donc 6 000, ça fait un peu beaucoup. Moi, je dirais bien 2 000, 2 500 jeux. C'est déjà pas mal. C'est un paquet, oui. Et qui est-ce qui gère tout ça, qui s'occupe du prêt et des retours, et de ce qu'on peut prêter, ce qu'on ne peut pas prêter ? C'est quand même tout un boulot. Oui, c'est une grosse organisation. Des fois, on pense qu'on ne fait que jouer, mais on jouera rarement, en fait. On fait jouer les gens. Et tout ce travail de logistique, de prêt, d'entretien, c'est réparti sur l'ensemble de l'équipe, voire avec aussi des bénévoles qui viennent s'activer pour compléter la force vive de la compagnie des jeux. Donc tout le monde peut faire du prêt-de-jeu, des adhésions. L'ordinateur est au comptoir et accessible pour tout ça. Et les gens, en général, respectent les jeux, le matériel ? Oui, il y a certaines tranches d'âge qui n'ont pas encore conscience d'abîmer ou de marcher sur le couvercle de la boîte qui vient de poser juste à côté. Donc il y a plus ou moins de jeux abîmés ou des pièces. Alors les pièces qui tombent par terre, c'est récurrent. Et même moi, j'en fais tomber par terre. Ou quand on compte les jeux, les pièces, avant que les gens partent avec le jeu, on leur demande de compter l'entièreté du jeu pour qu'ils sachent avec quoi ils partent. Pour le recompter après, pour qu'ils nous ramènent exactement le même matériel, pour qu'il soit rejouable, ce jeu. Pour qu'ils continuent à tourner. Et sinon, s'il manque une pièce, on va la refabriquer à l'atelier, ou on va demander à l'éditeur de nous renvoyer la pièce, où on va se débrouiller pour reconstituer le jeu. Et responsabiliser les gens, ça fait partie de votre mission ? Oui. Autant sur les jeux que le local aussi. Il y a des gens qui viennent goûter aussi dans le local. Donc on tient à ce qu'il soit propre pour tous, qu'il soit hygiénique, qu'il soit accueillant. Donc dans certaines pièces, on va se déchausser pour rentrer dans certaines pièces. Et dans d'autres, on peut manger dans un coin, on peut faire sa vaisselle. Il y a une petite cuisine aussi participative, collaborative. Chacun peut venir grignoter, se faire un sirop, un café. Mais effectivement, on demande à ce que les gens prennent soin du local, y compris aux personnes à qui on prête le local. On va pouvoir prêter le local aux adhérents ou à d'autres partenaires pour leurs activités personnelles. Et pareil, on leur demande de nous rendre le lieu comme ils l'ont trouvé. Et vous disiez que la personne qui empruntait un jeu vérifiait qu'il était complet. Mais quand il leur apporte, qu'en est-il ? Et bien pareil, on lui demande de le recompter chez lui. Comme ça, il s'est déjà fait. Et c'est sur un système de confiance. L'idée, c'est que le jeu soit complet. Donc les gens comptent, enfin on les accompagne à compter le jeu avant de partir et à le recompter quand ils la ramènent. Si on peut le remettre directement dans les étagères, il est complet. Et le truc le plus dur, c'est de plastifier les jeux. Ça, ça prend énormément de temps. Justement pour les consolider, pour consolider la boîte, pour ne pas qu'ils s'abîment. Il faut qu'on plastifie, comme on plastifie à la médiathèque tous les livres. Mais nous, on a deux fois plus de boulot parce qu'il y a le couvercle et la boîte. Donc il faut faire les deux côtés. Et je remercie les garçons pour leur gros coup de main sur les dernières semaines, on a fait passer plein de nouveautés qu'on a eues au festival du jeu de Cannes. Donc on n'a plus les plastifier. Et là, ils sont disponibles au jeu. Donc ils ne sont pas plastifiés, on les met de côté. D'accord. C'était fastidieux ou ça vous a dit ? Ça va quand même. Ça va, ça va. En vrai, ça va. Il y a plus de jours. Ouais. Il y a plus de jours. Ouais, il y a plus de jours, mais ça va. Après, moi, je m'éclatais à le faire, en vrai. Genre, ça prenait du temps, mais... Des fois, j'étais venu, toute l'après-midi, je m'amusais à faire ça. Mais je m'amusais, je m'éclatais. Du coup, ça... Et en même temps, on ouvre les boîtes de jeux, on découvre le matériel. Ouais. On regarde comment ça marche, ou on teste des petites parties pour savoir dans quelle catégorie on va le classer. dans les jeux d'adresse, dans les jeux de stratégie, les jeux de placement. Donc, du coup, on plastifie, on teste, on regarde si le matériel est complet, parce que des fois, il peut manquer une pièce aussi, au passage, même si le jeu est neuf. Ou des boîtes de démo. On a eu aussi des boîtes de démo... Incomplete ? Non. Non, non. Ah, quoi que... Et on a tout un atelier où on a plein de pièces de rechange aussi. Donc, avec des... Avec plein de formes différentes. Donc, si c'est incomplet, plein de couleurs différentes. Donc, si c'est incomplet, on va aller tout de suite remettre une pièce équivalente, à peu près. C'est jamais tout à fait les mêmes pièces, mais ça marche quand même. Est-ce que vous avez des moyens, disons, modernes, pour réaliser vos jeux ? Par exemple, une imprimante 3D ? Ah, non. On n'a pas une imprimante 3D. Non, on reste plutôt sur le bois, sur le carton, où on a une... Ce qu'on peut faire, c'est du transfert d'images. On a une imprimante laser, juste, elle n'est pas 3D, elle est laser. Mais du coup, on peut transférer ce qu'on imprime sur un carton. Donc, on peut faire des plateaux de jeux avec des images qu'on aurait fait en informatique. Mais on a plus la fibre manuelle. Donc, pour l'instant, c'est plus de la peinture sur plateau ou de la géométrie, plus des petits dessins autour des plateaux qu'on va faire. D'accord. Oui, je suis élue à la municipalité. Je voulais vous demander, en tant qu'association, est-ce que la mairie de l'Odev vous aide ? Oui, sur plusieurs domaines. Sur des projets, sur du fonctionnement au niveau financier. Avec les équipes techniques aussi, ils nous soutiennent sur des petites demandes qu'on peut avoir à droite, à gauche. Les espaces verts aussi, l'équipe des espaces verts nous soutient aussi sur le jardin. Nous procurent des fois ce dont on a besoin, un pot de fleurs. Là, on a demandé du broyat, du BRF, le broyat, le bois fragmenté, pour pouvoir mettre ça sur toute la partie ombragée du jardin. Comme ça, il n'y a pas de boue et c'est agréable de marcher là-bas. Et ils nous aident aussi sur des dossiers où ils sont ils ont une veille aussi sur des projets qu'on pourrait monter ou collaborer avec eux sur certains projets. Et ils font partie intégrante aussi de l'espace de vie sociale en tant que partenaire. Et est-ce qu'il vous arrive de collaborer avec Mme Stamps du programme de réussite éducative ? Eh oui, surtout qu'on est voisins. Vous êtes voisins, oui. Bonjour. Oui. Et les éducateurs viennent souvent à la compagnie des jeux avec les enfants pour justement avoir un moment de vie avec les enfants où les familles peuvent venir récupérer aussi les enfants à la compagnie des jeux. Ah, je me trompe, pardon. Enfin, je ne me trompe, je reprécise. Il y a certains éducateurs qui amènent les enfants à la compagnie des jeux et qui demandent aux familles de venir directement à la compagnie des jeux pour récupérer leurs enfants. Et ils passent des fois un petit moment en plus avec eux. et mon nouveau collègue va monter de nouvelles actions avec le PRE également. Des propositions. On va voir ce qu'il doit prendre rendez-vous. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup à la compagnie des jeux avec Nasro, Djibril et Antoine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...